Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint cette session sur OpenStack et Ceph à Ledge avec le Control Plane Managed avec Kubernetes, un sacré long titre, vous allez voir c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui ? En premier une petite introduction à Ledge, très rapide, je ne suis pas là pour faire du marketing sur Ledge, Ledge est connu depuis un certain temps déjà, aussi une petite introduction sur comment on configure le Control Plane OpenStack aujourd'hui avec la description Red Hat car on a complètement changé la manière dont on déploie OpenStack aujourd'hui. Si vous avez participé à la keynote, vous avez pu le voir, ici on entrera un peu plus dans le dur. Et ensuite, comment on déploie OpenStack à Ledge avec Ceph et comment on le design d'un point de vue placement de service et configuration. Et on finira avec une petite variante parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément à Ledge et elles peuvent réutiliser ces notions sur des use cases plus classiques qui sont non-edge. Alors, introduction à Ledge. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ce slide ou quelque chose de similaire. Qu'est-ce que Ledge ? C'est la capacité de mettre la ressource de calcul et ou du stockage au plus près du consommateur. Le consommateur, ce n'est pas forcément vous en tant que personne physique, mais potentiellement tous les outils que vous pouvez utiliser. Ça peut être un téléphone, une PlayStation, une voiture, peu importe quelque chose qui n'est pas dans un datacenter. Et ce qu'on veut, c'est mettre la puissance de calcul et le stockage au plus près de ces devices afin de limiter à la fois la bande passante, mais aussi de réduire la latence. Évidemment, si vous avez tout dans votre datacenter régional et que votre utilisateur est au fin fond de la creuse, il va y avoir un petit problème de latence. En fonction des use cases et en fonction des secteurs d'activité, vous allez avoir ce qu'on appelle des edge tiers, des tiers d'edge. Par exemple, pour des telcos, vous allez souvent avoir de l'edge ici. Par exemple, pour de la fibre ou de la DSL, vous pouvez avoir des des slams qui sont près des quartiers. Vous pouvez avoir du run pour la téléphonie mobile qui sont également avec des antennes près des quartiers. Vous pouvez avoir également des devices qui sont beaucoup plus loin dans l'edge, comme par exemple des consoles de jeux ou des voitures. En fonction des technologies qu'on utilise, ici OpenStack ou OpenShift ou Kubernetes ou quoi que ce soit, les technologies sont plus ou moins adaptées à un tiers d'edge. En l'occurrence, pour Red Hat et OpenStack, notre focus est au provider edge. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas trop près du consommateur, qui est à la limite du cabinet, une salle avec peut-être un rack ou deux maximum. Parce qu'OpenStack a quand même une empreinte physique assez élevée. Ça ne peut pas tourner sur du ARM, par exemple. Il faut des vrais serveurs. On ne peut pas se permettre de mettre ça, par exemple. Ça ne peut pas gérer une caméra ou des choses comme ça. On ne peut pas faire de l'ARM, par exemple. D'un point de vue architecture, comment on peut implémenter de l'edge aujourd'hui ? Il y a plusieurs façons de le faire. En partant du haut avec les architectures qui demandent le moins de ressources, du device edge platform, c'est-à-dire que c'est un tout petit serveur, pas forcément du x86, ça peut être de l'ARM, qui va faire tourner juste des conteneurs, pas forcément orchestrés, ça peut être du Docker ou du Podman. Ou alors avec, par exemple, des technologies Kubernetes minimales comme MicroShift qui peuvent être installées sur des tout petits devices. Quand on descend, on récupère un peu plus de hardware ressources, on a besoin d'un peu plus d'hardware ressources, avec du single node, auquel cas on a, cette fois-ci, un environnement complet, par exemple du Kubernetes, sur un seul nœud. Donc vous avez votre contrôle plan Kubernetes et votre worker Kubernetes sur un seul nœud. Donc ça permet déjà de faire tourner des workloads avec un peu plus de fonctionnalités, puisque vous avez un Kubernetes complet. On descend un peu plus et on a la variante Remote Data Plane. Remote Data Plane, c'est que vous avez votre contrôle plan qui est centralisé dans un data center classique, et vos computes ou vos workers, suivant la technologie que vous utilisez, qui sont distants. Donc cette fois-ci, vous avez votre contrôle plan dans votre data center classique, et vous avez vos computes dans des salles ou des petites salles, voire même des cabinets, qui composent un, deux ou trois racks maximum. Et votre contrôle plan va gérer toutes ces computes qui seront distantes. Et la dernière variante, c'est le 3 nœuds cluster, c'est-à-dire que vous avez un cluster complet en 3 nœuds pour gérer la HA, mais en colocalisé. Encore une fois, vous avez le contrôle et la table plane sur 3 nœuds. Dans notre cas aujourd'hui, on va focaliser sur la partie Remote Data Plane, c'est-à-dire contrôle plane centralisé qui gère plusieurs computes à distance. Si on zoome un peu plus sur l'architecture haut niveau, on peut voir en dessous le site qu'on appelle central, le site où le contrôle plane se situe, qui peut ou non contenir des computes, et c'est des sites distants ici qui vont contenir des computes avec ou sans stockage. En l'occurrence, puisqu'on est dans une session stockage, les sites auront du stockage. Mais c'est tout à fait optionnel, vous avez des workloads qui ne demandent pas forcément de stockage. Ici, vous avez 3 computes, mais vous pouvez très bien avoir des sites avec une seule compute si vous n'avez pas besoin de ressources. L'avantage de cette architecture, c'est que vous avez un seul contrôle plane qui gère plusieurs sites. D'un point de vue footprint de contrôle plane, on est réduit parce qu'on n'a pas besoin de répliquer un contrôle plane pour chaque environnement. On a un seul life cycle. Pour la mise à jour, on n'a pas besoin de mettre à jour 10 environnements OpenStack, on en met un seul à jour. Et d'un point de vue interface, les utilisateurs communiquent avec la même API puisqu'il y a une seule API puisqu'il y a un seul site central de contrôle plane. Les inconvénients, parce que forcément il y en a, il vous faut quand même un réseau qui est assez fiable. Aujourd'hui, on met une limite à 100 millisecondes de RTT. Alors ce n'est pas les congés. C'est la latence entre le contrôle plane et les sites distants. On a fait des tests, on a poussé ça jusqu'à 200, ça passe. Mais nous, on préfère rester à 100 parce qu'on sait que c'est une valeur qui est safe. Autre inconvénient potentiel, il faut faire attention effectivement que votre réseau soit fiable car si ici ça coupe, vous perdez le contrôle de vos computes. C'est-à-dire que vos workloads vont continuer à tourner évidemment, mais puisque le contrôle plane ne communique plus avec les sites distants, vous perdez le contrôle des computes. Vous ne pouvez plus arrêter ou démarrer des VM. L'important, c'est que les workloads continuent. Donc c'est important à la fois d'avoir un réseau 100 millisecondes, c'est quand même correct, mais un réseau au moins fiable de telle manière à ce que le réseau ne coupe pas toutes les miniures. Et également, ce n'est pas forcément une architecture adaptée si vous avez des sites en déconnecté. Certains sites sont complètement déconnectés dans l'Internet ou de tout réseau. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi du stockage à l'edge maintenant ? Tout simplement parce qu'il y a des workloads qui requièrent du stockage. Ça peut paraître bête, mais c'est le cas. Il y a également beaucoup de clients qui sont intéressés sur des fonctionnalités comme le boot from volume, donc booté depuis Cinder. Ça réduit évidemment la bande passante, puisque vous récupérez les images directement au local, et vous avez toutes les données qui sont locales au site. Vous pouvez faire toutes les fonctionnalités habituelles que vous avez avec du Cinder, comme les snapshots de la live migration que vous ne pouvez pas faire avec du local. les évacuations de VM si votre compute tombe, les backups avec Cinder, etc. D'un point de vue sécurité, vous pouvez chiffrer vos données, que ce soit à 13, directement sur le cluster SAFE, ou over the wire, en français ça donne à travers le câble. D'un point de vue opérationnel, la plupart des clusters OpenStack aujourd'hui ont du stockage persistant. Et donc lorsqu'on va à l'Edge, on préfère avoir une expérience similaire à ce qu'on a lorsqu'on n'est pas dans l'Edge. Donc avoir du stockage à l'Edge, ça permet aussi de rationaliser ça et d'avoir une expérience un peu plus consistante. Côté SAFE, pourquoi utiliser SAFE plutôt qu'autre chose ? SAFE, c'est très bien intégré avec OpenStack, comme vous le savez. Intégration native avec Nova, avec Glance, avec Cinder, avec Manila, avec Swift, avec S3. Également, vous avez tous les avantages de SAFE à l'Edge, c'est que c'est complètement distribué et self-healing. Si vous avez un nœud qui tombe, SAFE va pouvoir se réparer automatiquement. Également, le fast booting et le copy-on-write, c'est-à-dire que si vous lancez une VM, SAFE va automatiquement créer des copy-on-write clones qui vous permettra de booter la VM immédiatement sans avoir besoin de copier les données. Et toutes les fonctionnalités annexes de SAFE, comme le chiffrement, le tiering, etc. Et dernièrement, l'hyperconvergence, étant donné qu'à l'Edge, on n'a pas forcément beaucoup de place. On peut avoir par exemple un rack maximum. Le fait de pouvoir colocaliser SAFE avec les computes permet à la fois de réduire les coûts et de limiter la place qui est prise à l'Edge et limiter aussi la consommation électrique. Pour ceux qui n'étaient pas à la keynote ce matin, j'ai présenté le nouveau moyen de déploiement d'OpenStack Red Hat. Je vais refaire un petit récap très rapide. À partir de OpenStack 18, nous déployons les services OpenStack de contrôle, donc Cinder, Glance, etc. sur un cluster Kubernetes. En l'occurrence, c'est un cluster OpenShift, c'est la version entreprise de Kubernetes de Red Hat. Et tous les services de contrôle OpenStack sont sur OpenShift et sont déployés nativement en tant que workload OpenShift. Un petit problème de rendu de couleur, c'est pas très grave. Sur la droite, vous avez vos computes OpenStack classiques qui, elles, vont faire tourner vos workloads. Ces computes sont des computes tout à fait classiques qui font tourner du Linux, en l'occurrence c'est du RHEL de Red Hat. Et au niveau d'intégration stockage, rien ne change. C'est-à-dire que vos computes vont consommer votre cluster SAFE, comme d'habitude, avec du RBD pour le bloc, du CFFS pour le file, et du S3 ou du SWIFT pour la partie objet. J'ai exactement présenté ce slide ce matin. Je vais refaire un petit récap très rapide. Comment on déploie ce Control Plane sur Kubernetes ? On a un méta-opérateur, c'est un petit bout de logiciel qui permet de déployer mais aussi maintenir le cycle vie des applications Kubernetes. Nous avons un opérateur OpenStack qui se décline en plusieurs sous-opérateurs. qui sont dédiés à chaque service OpenStack. Vous pouvez voir Horizon, Nova, Keystone, etc. D'ailleurs ça, on a des opérateurs de support qui permettent à ces opérateurs OpenStack de pouvoir être configurés correctement. Côté Data Plane, il faut également provisionner les Bare Metal Compute. Et pour ça, on utilise Metal Cube et Ansible qui derrière vont déployer pour vous à la fois préparer le hardware, préparer l'OS, la configuration et déployer Nova avec la bonne configuration. Alors, rentrons un peu plus dans le dur. Voilà, le rendu de couleur est un petit peu artistique. C'est pas grave. Alors, comment ça se passe au niveau du déploiement ? Si on rentre dans le dur. On a bien un cluster Kubernetes qu'on voit ou pas en haut. Ici, vous avez vos trois master Kubernetes classiques. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un opérateur par service de contrôle OpenStack. En l'occurrence, j'ai pris Cinder comme exemple. Donc, comment on fait pour configurer Cinder ? Pour cela, on utilise un CR qu'on a développé qui s'appelle OpenStack Control Plane que vous pouvez voir ici. Et ensuite, si vous remarquez, vous avez marqué Cinder ici. Ça fait appel à l'opérateur Cinder. Ensuite, dans Cinder, on a plusieurs sous-services. On a Cinder API par exemple, que vous voyez ici. Pour définir le nombre de réplicas de Cinder que l'on veut, c'est très simple, réplica 3. Ensuite, Cinder API a besoin d'un load balancer pour pouvoir répartir les requêtes clientes. Ici, on définit le load balancer avec le réseau et l'IP. Et ici, on dit type load balancer et c'est fait. D'ailleurs, même chose pour les autres services. Vous avez Cinder Scaluler. En l'occurrence, on en met qu'un. Pour nous, ça suffit à la scale moyenne. Ensuite, vous avez Cinder Volume. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Cinder Volume, vous allez définir tous vos back-end Cinder. En l'occurrence, là, on a défini un back-end Cef qui s'appelle Cef. Ce n'est pas très original. Et ensuite, ici, vous allez copier votre conf Cinder. La conf classique Cinder.conf. En l'occurrence, là, vous avez une conf classique de Cinder avec le nom du back-end, le driver, le pool pour les volumes, etc. On finit avec Cinder Backup. Même chose, réplica 3. Et ici, vous collez votre conf Cinder. Donc ça, c'est pour Cinder, mais ça marche pour tous les services OpenStack. Si on reprend le schéma et qu'on applique ce template, on se retrouve avec 3 Cinder API, comme on la définit ici, 3 Cinder Backup, un Cinder Volume et un Cinder Scuder. Simple. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment configurer OpenStack dans un cas non-Edge, comment ça s'applique à l'Edge. Donc on va commencer avec les concepts et les designs et puis je vous montrerai un petit bout de conf à la fin. Alors, on a dit qu'on avait un site central ici qui contient les contrôleurs et optionnellement des computes et un site et 3 sites ici qui sont distants avec 100 millisecondes maximum de latence. Au niveau du design, d'un point de vue Ceph, ce qu'on veut, c'est un Ceph cluster par site. On ne veut pas stretcher Ceph sur des réseaux à haute latence. Ce ne serait pas une très bonne idée. Donc on veut vraiment un Ceph cluster par site. Ce Ceph cluster peut être hyper convergé si besoin et si vous n'avez pas beaucoup de place, vous voulez réduire les coûts. Vous avez un pool Nova, Glens, Cinder par site. Donc on a vraiment des pools dédiés par site, que ce soit pour Nova, Cinder et Glens. Et les computes que vous voyez ici consomment uniquement leur Ceph local. On ne veut pas s'amuser à ce qu'une compute ici aille taper sur le Ceph du voisin. Comment on fait ça d'un point de vue OpenStack ? Côté Nova, on va utiliser du grand classique. On va faire une AZ Nova par site. Ensuite, si vous avez des besoins particuliers et que vous voulez sous-structurer vos Nova, vous pouvez faire des agrégats. Par exemple, si vous avez des GPU ou du DPDK ou SR et OVI, vous pouvez dans une AZ encore la sous-diviser. En l'occurrence, les AZ Nova vont vous permettre de décider sur quel site vous voulez démarrer la VM. Côté Cinder, c'est assez similaire. On veut un Cinder volume service par site. On veut une AZ Cinder par site, pour les mêmes raisons, de telle manière à ce que lorsqu'on crée un volume, on décide sur quel site le volume va être créé. Et d'un point de vue Glens, et là, ça devient un peu plus compliqué, on utilise le Glens multi-store. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai quelques slides pour expliquer à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est une architecture en étoile qui permet à Glens de supporter plusieurs back-ends. Parce qu'on veut les images Glens locales à chaque site. On ne veut pas qu'à chaque fois qu'il y a une VM qui boot, on ait besoin de récupérer l'image depuis le site central. Alors, Glens multi-store, je vais faire une petite intro, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. En gros, Glens multi-store, ça permet de gérer plusieurs back-end Glens de types différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un back-end Glens ici, un back-end Glens ici, un back-end Glens ici, et un back-end Glens ici. Nous, ce qu'on veut, c'est un back-end Glens par site, de telle manière, est-ce qu'on n'ait pas besoin de récupérer les images à chaque fois. Et donc, on veut les images qui soient près des computes Alledge. Ce que ça permet, ça permet de faire du fast-boot, de telle manière que lorsqu'on vous démarre une VM, l'image est déjà dans Ceph, et donc il suffit juste de faire un clone copy-on-write. Ce qui est important de comprendre avec le multi-store, c'est que vous avez un seul image ID, donc par exemple, j'ai une image REL, vous avez une seule ID d'image, et vous avez plusieurs locations, ici, d'accord ? Donc, dans votre image, si vous faites un Glens image list, vous verrez votre image une seule fois, mais si vous faites un Glens image show, vous verrez qu'elle est ici, dans central, ici, site 1 et site 2. Pour ceux qui sont un peu plus pointus dans les détails, c'est au moment de Glens, de nous lister les stores, ici, vous verrez que vous avez un store central, ici, qui est le store par défaut, vous avez un store pour le site 1, vous avez un store pour le site 2, et vous avez un store pour le site 3. D'accord ? Et vous allez rajouter un store chaque fois que vous rajoutez un site. Si vous regardez les méthodes d'un image donnée, quelconque, vous allez voir en rouge, ici, que Glens vous liste les stores sur lesquels l'image est présente. Elle n'est pas forcément présente sur tous les stores, en l'occurrence, là, c'est le cas, mais elle va vous lister, voilà, cette image est dans tel store, en l'occurrence, dans tel site. Et si vous regardez au niveau de la liste des localisations, en bleu, vous avez l'URL et le FSID du cluster Ceph. Donc, en l'occurrence, on a central plus 3 sites, ce qui fait 4 Ceph, en tout. Donc, ici, on a le FSID du site central, FSID du site 1, 2 et 3, etc. Par contre, en orange, ce qu'on a, c'est l'ID de l'image Glens. Et ici, c'est la même, puisque c'est la même image, c'est juste la même image qui est différente, qui est placée sur différents sites. Donc, en bleu, le cluster Ceph et en orange, l'ID d'image. Donc, le cluster Ceph, forcément, est différent à chaque site, mais l'ID de l'image est la même. Alors, comment ça fonctionne d'un point de vue utilisateur ? On a plusieurs options pour les end-users, donc pour vos utilisateurs OpenStack. La première, c'est comment j'importe une image dans Glens. Donc, on a le classique Glens Image Create. Ça, ça va vous importer une image de façon tout à fait classique. Si on veut utiliser le multi-store, il faut utiliser un import. Et grâce à cet import, vous allez pouvoir dire je veux que mon image soit sur site central, site 1 et site 2. Ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer l'image dans le site central et Glens va automatiquement copier l'image sur site 1 et site 2. Mais pas site 3, parce que vous ne l'avez pas demandé. Une fois que vous avez importé votre image, une option, c'est de dire finalement, je voulais mon image dans site 3. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez dire à Glens, l'image est déjà disponible ici, mais j'aimerais que tu me la copies sur site 3. Ce que va faire Glens, c'est qu'au niveau du site central, il va copier l'image sur site 3, donc sur le safe cluster du site 3. Pour le delete, même chose. Vous pouvez dire à Glens, finalement, je ne veux plus de mon image sur site 3. Vous devez faire attention qu'il n'y ait plus de VM qui l'utilise. Donc vous avez la commande store delete. Vous spécifiez le store, en l'occurrence le nom du site, l'ID de l'image, et Glens va vous effacer l'image sur le site 3. Attention à ne pas utiliser OpenStack image delete, parce que dans ce cas-là, vous effacez l'image en entier avec toutes les copies. Bien faire attention. Alors, si on récapitule pour Glens, désolé pour les couleurs, ça ne rend pas très bien. On a trois Glens API externes. Certains vont se demander pourquoi. C'est parce qu'il y a une vulnérabilité connue dans OpenStack, le OSSN 90, pour ceux qui sont curieux. Mais en gros, on veut séparer les Glens externes qui répondent aux requêtes externes des Glens internes qui répondent aux requêtes des computes. Donc, en l'occurrence, là, on a bien trois Glens externes dédiées pour les utilisateurs. Alors, pour info, ce CVE est censé être fixé en dalmatien, donc la release actuelle. Trois Glens externes dédiées pour les utilisateurs publics. Nous avons trois Glens API pour le site central dédié qui correspond au store par défaut. C'est-à-dire que si vous employez une image sans spécifier aucun store, l'image sera dans le site central, ce qui paraît logique. Ensuite, on a trois Glens API pour chaque site edge. Évidemment, trois, c'est parce qu'on est habitué à avoir trois pour la scalabilité, mais vous pouvez en mettre moins ou plus. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec Kubernetes, c'est assez facile de changer la configuration. Ces Glens API, la particularité, c'est qu'elles vont pointer vers le CVE local de leur site AE. Alors, certains vont demander pourquoi ne pas juste faire trois Glens API et puis emballer. Le problème, c'est que Glens n'a pas de notion d'AZ. Il n'y a pas d'AZ dans Glens. Donc, Nova, quand il demande une image, il n'y a pas vraiment de moyen de dire j'aimerais l'image CentOS, mais celle qui se trouve sur site 2. Glens, par défaut, va lui donner l'image qu'il a dans son site par défaut, dans l'occurrence Centrale, et ça, on ne veut pas. On veut que Glens renvoie son image de son CVE local. Donc, on n'a pas trop le choix. On est obligé de faire des Glens API pour chaque site. C'est pour ça qu'il y a trois Glens API pour chaque site. Comment ça se passe d'un point de vue configuration Nova ? En fait, chaque Glens API de chaque site vont exposer une VIP, ici. Donc, vous avez une VIP pour Centrale, une VIP pour Site1, une VIP pour Site2, etc. Et les computes de chaque site sont configurés pour utiliser leur VIP dédié. Donc, par exemple, quand Site1 demande une image, il va contacter cette VIP qui lui est dédiée et ces Glens sont configurés pour utiliser l'image qui est dans le CVE local. De telle manière, à ce qu'on consomme uniquement les images du CVE local. On passe sur Cinder. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de schéma parce que l'architecture est un peu plus simple. Pour Cinder, on reste sur du classique avec trois Cinder API comme on a d'habitude lorsqu'on ne fait pas de Edge. On a un Cinder scheduler. Encore une fois, c'est possible d'en rajouter plus suivant la taille de l'environnement. On a trois Cinder backups qui sont optionnels. Ça dépend si vous utilisez Cinder backup ou non. Mais pour info, les backups sont stockés dans le site central, donc dans le CIF du site central. Mais vous pouvez restaurer votre backup sur le même site ou un autre. Par exemple, je peux backuper un volume Cinder sur site 1 et dire ce volume Cinder, je veux le restaurer sur site 2 ou dans le central. Là où ça devient intéressant, c'est le côté Cinder volume. Ce qu'on veut, c'est un Cinder volume service dédié par site. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de scale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoute un site, je rajoute un pod Cinder volume et c'est beaucoup plus facile que d'avoir un Cinder volume qui contient la configuration de tous les sites. Si on a quelques sites, ça va, mais si vous avez 10, 20, 30 sites, vous allez commencer avoir un Cinder volume qui est assez énorme. Et lorsque vous restartez votre Cinder volume, vous allez impacter uniquement, pendant la coupure du restart, uniquement le Cinder volume de ce site en question. Donc évidemment, chaque volume service utilise son propre cf.conf et son site spécifique, l'API endpoint qui est dédié à ce site. Donc si on regarde la configuration, on reprend plus ou moins ce qu'on avait tout à l'heure sur le snippet. On garde, on appelle l'opérateur Cinder ici. Je vous ai passé le Cinder API, ce qui est du l'heure, etc. parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc Cinder volume, ici on définit les back-ends Cinder. Donc ici, on a un back-end qui s'appelle central qui va être utilisé pour central. On colle la configuration Cinder, donc ça c'est une configuration Cinder classique, il n'y a pas d'abstraction. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on veut une AZ pour chaque site. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Back-end availability zone central, puisqu'il s'agit du site central. Le driver, ça c'est commun. Mon cf.conf, mon cf.conf, il est particulier à chaque site, puisqu'on a un cf par site. Donc ici, j'ai un fichier de cf dédié à central. Donc on a etc.cf.central.conf. Pour le site 1, même chose, sauf qu'ici, on lui override son API endpoint, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le site 1 consomme son API dédié. Ici, central, on a dit que c'était le default, donc il peut directement parler à Glens, il n'y a aucun problème, mais site 1, lui, il veut parler à son Glens, à lui. Donc pour ça, on override l'URL de Glens, ici, et on lui met sa VIP dédiée, donc Glens site 1 internal. Côté cinder.conf, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'ici, l'AZ, on l'appelait AZ1, et le fichier de conf.sef dédié site 1.conf. Même chose pour site 2 et site 3, je vous passe la config, mais c'est exactement la même chose. Donc si on récapitule d'un point de vue stockage, côté Glens, on a dit 3 Glens externes pour mitiger le OSSN 90, ces Glens externes vont uniquement servir à répondre aux requêtes des utilisateurs externes. Et ensuite, on a 3 Glens internes dédiées pour chaque site. Côté Nova, on l'a vu, ici, une AZ par site et une AZ pour le site central. Et on a en roadmap d'utiliser les CELS. Donc les CELS, pour ceux qui ne savent pas, c'est pouvoir dédier une base de données et le bus par site. Donc au lieu de partager la base de données qui est commune ici, vous pouvez avoir une base de données dédiée par site. Même chose pour le bus Rabbit. Côté CELS, même chose, une AZ par site. Alors évidemment, les AZ doivent avoir le même nom, sinon ça ne marche pas. Et un CELS par backend, comme on l'a vu, donc par CELS. En l'occurrence, vous avez 4 CELS, vous avez 4 CELS. Côté CELS, même chose, on a dit un cluster CELS par site, 1, 2, 3, 4. Vous avez des pools dédiées et des clés SAFE Keyrings dédiées également. On va éviter d'utiliser les mêmes clés SAFE partout. Donc ici, par exemple, sur le site 1, vous avez le SAFE en orange, vous allez avoir votre pool Nova, votre pool CELS, votre pool Glens. Même chose pour le site 2, le site 3 et central. Ensuite, niveau configuration SAFE, on reste sur du standard, mais libre à vous de l'optimiser comme vous le voulez. si vous voulez faire des devices classiques, c'est-à-dire faire du tiering SSD spinning, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire du chiffrement, pareil, aucun problème. Là, on est vraiment sur une configuration de base. Une fois que c'est déployé, quelle est l'expérience utilisateur ? Là, je vous ai fait un exemple très simple de démarrer une VM en boot from volume, c'est-à-dire avec un volume Cinder. Première étape, j'importe mon image dans le site central et site 1. Ici, vous avez la commande, ImagineCrate via une porte, vous spécifiez ici, c'est une COS, et vous spécifiez central, site 1 pour les stores. Tout le fait que ça s'est fait, votre image sera dans le site central et le site 1. Ensuite, vous allez dire finalement, j'aimerais bien avoir mon image dans le site 2. Même chose, vous récupérez l'ID de votre image que vous avez uploadé précédemment et vous spécifiez, j'aimerais bien que vous copiez l'image sur le site 2. Et Glens va s'occuper de copier automatiquement l'image sur le site 2. Une fois que l'image est disponible, vous voulez créer un volume Cinder depuis cette image pour pouvoir par la suite démarrer votre VM. Et c'est la même chose, donc là, c'est une commande d'open sac tout à fait classique. Vous récupérez l'ID de votre image que vous venez d'apporter. Vous vous appelez volume create, donc tout à fait standard. La seule différence, c'est que vous allez devoir spécifier dans quel AZ vous voulez créer ce volume. En l'occurrence, l'AZ c'est un site et là vous spécifiez site 1. Une fois que le volume est créé, il suffit de démarrer l'AVM est pour ça très standard aussi. Vous récupérez l'ID du volume que vous venez juste de créer ici et vous demandez à Nova de créer votre VM en spécifiant ici la zone, en l'occurrence le site, site 1, et l'ID du volume que vous avez créé précédemment. Voilà, ça c'est pour la partie Edge d'ICN, donc distributer de compute node tout simplement parce qu'on distribue les computes au-delà du site central où sont les contrôleurs. Maintenant, on a depuis maintenant 2-3 ans des clients qui sont intéressés par cette approche mais qui ne font pas de l'Edge parce que toutes les entreprises ne font pas forcément de l'Edge. Donc on arrive à repenser la manière dont on fait DCN à Red Hat et au final, quand on regarde DCN, qu'est-ce que c'est ? C'est un control plane qui manège plusieurs sites distants. Ensuite, deuxième fonctionnalité, ça nous permet de scheduler des VM sur différents sites. J'ai un site central et ça me permet de scheduler des VM à distance sur plusieurs sites. Au final, ces sites Edge, c'est quoi ? C'est des AZ, Nova et Cinder. et potentiellement du stockage et des computes. Sur chaque site, vous avez un certain nombre de computes et potentiellement du stockage. Et cette notion de centrale qu'on vient d'aborder, c'est quelque chose d'abstrait. Il n'y a pas de notion de centrale dans OpenStack. Ça n'existe pas. C'est nous qui avons décidé que dans ce modèle Edge, il faut un site central et des sites distants. Donc si on repense ce modèle qu'on vient de voir et qu'on l'applique au-delà de l'Edge, parce que beaucoup d'entreprises n'utilisent pas vraiment l'Edge, mais beaucoup d'entreprises ce qu'elles veulent, c'est du achat et de la failure domain isolation. C'est-à-dire que je veux des AZ qui soient séparés, que ce soit des racks, des allées, des salles ou éventuellement plusieurs data centers. Donc si on redéfinit DCN et au lieu de dire que ce sont des sites distants, ce sont juste des domaines d'isolation de faillure, on peut réutiliser le même modèle. La seule contrainte, c'est qu'il faut une latence plus faible. Parce qu'avec du 100 millisecondes, on va avoir un petit problème. Donc là, si vous regardez, au lieu d'avoir un schéma avec du central et de l'Edge, en fait, mon central, il est ici, mais au lieu que ça soit un site central, ça peut être un rack, une salle ou un data center régional. Vous avez votre contrôle plane ici, vos computes, votre safe cluster. Même chose ici, un rack, une salle ou une allée ou un data center proche, votre set de compute, donc ça, c'est l'équivalent de mon site 1 de tout à l'heure, mon safe cluster dédié, et même chose ici, mon rack numéro 3 avec mes computes et mon safe cluster dédié. Évidemment, ici, il faut une interco de meilleure qualité avec une latence plus élevée. Le problème, pour ceux qui sont attentifs, c'est qu'on a un petit souci, c'est que si ce site-là, il tombe, on perd le contre plane. Donc, on peut faire mieux et c'est ce qu'on... Je finirai là-dessus. Voilà. Et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est reprendre cette même architecture, sauf qu'au lieu d'avoir votre contre plane ici sur un site qui était site central à l'époque, on va spread le contre plane sur les trois sites. Donc, vous avez votre contre plane, en l'occurrence, c'est le contre plane Kubernetes avec les services OpenStack dessus qui va être réparti sur trois sites de telle manière que si un site entier tombe, vous avez toujours deux contrôleurs ici. Vous avez votre Ceph dédié et vos computes dédiés et donc vos workloads continuera à tourner et votre data plane sera toujours up. D'un point de vue archi, c'est plus ou moins la même chose qu'avec du DCN. la différence, c'est qu'ici, là j'ai pris l'exemple de trois data centers mais ça peut être trois racks ou trois salles. Votre cluster OpenShift ou Kubernetes va être stretché, d'accord ? Que ce soit par rack ou par salles ou par data center. Alors si c'est par rack, ce n'est pas très grave, généralement il n'y a pas beaucoup de latence. Si ce n'est pas data center, il faut faire attention d'avoir une latence autour de 5 millisecondes. Donc vous avez la seule différence, vous avez votre contrôle plane ici qui est stretch. On a un worker qui fait tourner les services OpenStack par domaine de failure, donc ici par data center ou par rack. Mais vous pouvez en ajouter plus si vous voulez encore plus de résilience. Vous pouvez dire je veux trois workers par site, si vous voulez encore vraiment plus de achats. Le contrôle plane, évidemment OpenStack est également stretch. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la latence. Par exemple, la base de données, vous voulez par exemple une copie de votre base de données OpenStack par site. pareil pour le message bus. La seule différence ici, c'est qu'au lieu d'avoir un central comme on avait avant, juste on a un safe cluster par défaut. Et donc c'est à vous de définir, par exemple, je dis que mon data center 1 c'est mon safe cluster par défaut. et si je lance une opération sans spécialement spécifier sur quel site je veux lancer cette opération, ça tombera sur le data center 1. Et en fait, data center 1, ça revient à votre centrale dans lequel usage Edge. De cette manière, vous pouvez dire lorsque je lance mes workloads, je vais les répartir sur chaque site de telle manière à ce que s'il y a un site qui tombe, les deux autres sites sont encore là pour pouvoir faire tourner les workloads. On a fini avec ces présentations, juste un petit point sur la roadmap. Cette architecture existe déjà dans notre version actuelle, sauf qu'actuellement on n'utilise pas OpenShift ou Kubernetes pour déployer le control plane. Donc l'architecture est légèrement différente. La version 18 de Relat OpenStack qui inclut le control plane Kubernetes est possible modifiée et actuellement disponible en Dev Preview donc vous pouvez la tester dès aujourd'hui. On a une bêta qui arrive le mois prochain et la disponibilité générale sera cet été. En ce qui concerne la partie Edge, elle sera testable à la date de disponibilité cet été mais on n'a pas spécialement prévu de la supporter le jour de la GA. On a d'autres priorités et ça sera au Feature Pack 1, notre prochaine mise à jour mineure qui devra arriver en Q4. Donc elle sera testable cet été et elle sera supportée complètement d'ici la fin de l'année. La partie non-Edge que je viens de présenter c'est une nouvelle innovation et on prévoit de supporter ça le premier semestre de l'année prochaine. En attendant, on sait que ça fonctionne. C'est juste une histoire d'intégration et de test de documentation et de qualité. On fait des reviews de clients au cas par cas et on peut s'arranger pour avoir un support complet d'ici là. Côté roadmap, on a prévu de supporter les back-ends autres que Ceph. Ça ne change pas grand-chose, il y a juste une différence avec Glens. Vous utilisez des Glens Store RBD, il faut utiliser des Glens Cinder, des Glens baqués par Cinder, le support de Manila à l'Edge et les Nova Multicell comme j'ai pu l'indiquer précédemment. Et normalement, on est bon. Voilà. Merci, est-ce qu'il y aura des... Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de poser des questions. Un petit peu de temps, je pense. On a cinq minutes pour les questions. Il y a une pause après. C'est une pause qu'on fait juste après. Donc on peut prendre cinq minutes pour des questions. Merci pour le talk. La contrainte des 100 MS, elle vient d'où techniquement ? Ça vient du broker ? Ça vient de la base de données ? Ça va être plus tout le trafic qu'il y a forcément entre l'Edge et le site central. Pour tout ce qui est opération, notamment de stockage, c'est asynchrone, donc il n'y a pas trop de problèmes. Ça va être plus au niveau des messages de bus et des requêtes de données et d'API. Il peut arriver qu'on est passé au-dessus de 200, 250, qu'il y ait des timeouts et que du coup, les opérations échouent. OK, merci. Merci pour le talk. Une question sur l'archi Edge. Est-ce qu'on peut considérer une configuration ou une région peut-être considérée comme un Edge ? Modulo, bien sûr, avoir la bonne latence. Tout à fait, c'est ce que j'ai présenté à la fin de la session. Ici. Région au sens OpenStack ou région au sens... Région OpenStack, alors. Ah oui. La région OpenStack, il a son propre control plane. AWS, au final, ça ressemble à quoi ce que fait AWS d'un point de vue des zones de disponibilité. C'est exactement ça. Après, les régions, c'est des environnements indépendants. Non, en tout cas, on n'a pas prévu ça. Je ne vois pas trop comment ça pourrait marcher. Oui. Ah, dans ce cas-là. Pas dans le cas Edge. Si vous posez la question, je ne peux pas paraphraser. Je ne sais pas si en tant que j'entends les régions, les régions, on n'a pas une région plutôt... Oui, c'est peut-être que je ne comprends pas. Fédéri. Moi, je ne vois pas trop comment on pourrait le voir. Techniquement, ça doit être possible. J'ai poqué ça il y a quelques années. Le concept de région, au final, on pourrait le résumer à dire je vais instruire les API de chacun des keystones avec d'autres keystones et en disant si tu veux, tu peux passer par un premier keystone de la région 1 en disant je vais m'adresser au endpoint de la région 2 et si et seulement si on a soit un SSO soit des identifiants uniques, on va pouvoir aller parler à un premier keystone qui va donner les endpoints de notre keystone pour pouvoir faire des actions sur un autre. Mais c'est des contrôles plaines dédiées. Au final, exactement. Ce sont des contrôles plaines complètement dédiées et c'est une feature, je ne sais pas où en est le support, mais techniquement, je vois la feature possible avec Roseau vu qu'on a la capacité sur un même cluster Kubernetes de déployer plusieurs contrôles plaines, on pourrait éventuellement imaginer de déployer plusieurs contrôles plaines potentiellement avec des limitations de dire je veux que ce contrôles plaines tourne sur ces workers dans cette région-là et à partir de là, il y aura quand même des régions physiquement séparées. Donc il y aura des régions physiquement séparées mais au final, ce sera des open stacks complètement séparées. On n'est pas sur le modèle là où on partage le contrôle plaines. Exactement. Mais c'est vrai que ça peut être confusant. L'identité, il faut qu'elle soit synchro sinon si elle n'est pas fédérée, t'es foutu. Effectivement. Ah mais dans ce cas, on aurait plusieurs contrôles plaines, chacun gérant plusieurs sites fédérés avec... Ah d'accord, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ok. T'es entre deux là. Et ce qui peut être un perturbant, c'est parce que généralement le contrôle plaine jusqu'alors, c'était des machines dédiées ou des VM. Là, le contrôle plaine c'est un Kubernetes avec un contrôle plaine dessus. Ça fait deux étages de contrôle plaine. C'est peut-être ça le point, mais au final, si on fait tout tourner sur le même Kubernetes, ça revient plus ou moins au même point. Pas d'autres questions ? Merci Grégory. Merci à vous. Merci. Merci.